bonjour et bienvenue à tous on se retrouve pour la toute première vidéo de cette troisième partie de saison troisième sur quatre donc et donc ouais petite vidéo assez sympathique puisque on va jouer les boucles de la moyenne de la moyenne qui est un tour voilà classé 2.2 donc pas super important mais qui va permettre de redonner un peu de rythme à nos coureurs parce que ça fait déjà quelques courses que quelques jours pardon qu'on n'a pas couru deux semaines à peu près par rapport à peu près par rapport au mois de 2 mai de fin mai enfin par rapport à fin mai donc voilà c'est parce qu'il y aura les championnats après ça trois jours après les boucles de la moyenne je crois qu'il y aura les championnats nationaux pour nos petits coureurs norvégiens donc voilà alors je vous le montre en une seule vidéo pour la simple et bonne raison que c'est un tour voilà où il va pas se passer grand chose c'est surtout du sprint comme vous pouvez le voir il ya un prologue et puis voilà trois étapes de sprint je les passe en revue voilà mais bon s'il ya rien à dire sur les profils c'est du sprint c'est assez basique et peut-être quoi c'est légèrement valonné des fois fois là ça fait on dirait que ça finit en bosse on verra bien ce qui va se passer mais bon dans tous les cas il se passera pas grand chose grand chose et seul la fin sera véritablement important dans ce tour voilà donc c'est pour ça que je vais vous le montrer vite fait on va dire entre entre guillemets donc les boucles de la moyenne c'est parti et je ferai pareil pour le tour de slovény qui est qui se joue en simultané donc sera prochaine vidéo et je pense que je vous la ferai du coup en une vidéo de la même manière même si c'est en tour qui est quand même beaucoup plus enfin beaucoup plus sympa beaucoup ça monte il ya une étape montagneuse notamment et il me semble que c'est du 2.1 je suis pas sûr mais bref c'est un autre style en tout cas donc ce sera deux tours de style c'est aussi ça qui est sympa c'est magnifique même donc raid arboline borgerson est ce qu'on va je pense que je vais le mettre là ce qu'il sera utile pour emmener dillier à j'hésite à mettre un mec comme sylvain dillier il a que quatre en forme c'est pas super jean qui au choc lui fera plutôt tour de slovény forcément sort veillet bon redillier on verra bien de cette manière il est pas super en forme skierping wilson mais t'as qu'à faire ça si tu veux flotten martin olsen et à david et villian n'est pas très en forme non plus mais je vais le mettre quand même et bug je vois là qu'il faut que je je vais mettre je pense qu'on a une magnifique équipe hop il est là il faudrait peut-être un un autre coureur susceptible de d'opencher et d'attaquer allez on va mettre sort veillet je pense ou alors stian rem 1d2 on va mettre stian rem alors du coup qui est ce qui va qu'est ce que je vais remplacer flotten elle va pouvoir mettre stian rem pour tenter une petite offensive sur une sur une étape pour simplement ça donc du coup on va jamais être suivant sur cette magnifique sélection d'équipe plein contre ah oui c'est un prologue donc je vais vous montrer je pense je sais pas je pense que je vais vous montrer ça dépendra de à quel moment mes principaux coureurs partent moi je vous montrerai en cas mais le départ de mes leaders et puis sûrement la fin pour pour voir le classement final de de ce prologue donc donc à tout de suite ouais donc finalement on se retrouve tout de suite quand je dis tout de suite c'est simplement parce que c'est le tout début de ce prologue parce que bon j'avais envie de montrer qu'on était que cette équipe présente sur ce magnifique sur ces magnifiques boucles de la mayenne en fait donc voilà c'est c'est super contre quatre équipes françaises en ce jason kofitis roubelli le métropole europe car quand il n'est plutôt des bons coureurs quand même ailleurs julian simon jonathan hivert enfin c'est ils sont plutôt excellents hardy bagot maxime montagné qui a une super pointe de vitesse julien duval d'ailleurs encore présent cyril patou bon sébastien chavanel pour régler les sprints enfin une bonne équipe quand même on nous aussi on a aligné une bonne équipe du coup un peu trop je regrette je pense je regrette d'avoir soit aligné sian rem soit sylvain d'ilier je crois qu'il y en a un des deux qui aurait dû ne pas faire cette course enfin peu importe tant pis j'ai même pas appuyé la voilà donc wilson alors on va te mettre à 82 alors par contre bon je pense quand même coupé enfin je n'en sais rien c'est vrai qu'il ya que 52 coureurs du coup donc c'est ça va être magnifique à voir je pense et wilson qui passe en tête il régale wilson angelo to leak ouais bien joué bien joué mister wilson à salle et à skerping déjà du coup pas très en forme à batiens triston valentin bien joué allez on va le faire en x2 christopher j'ai repris qui finit bien dernier ouais je crois que fois deux ça mérite pas mais y'a les valdes à 6 qu'il issue ce qui a réglé un peu tout le monde c'est normal grand rouleur sian rem attention on voit qu'il ya 70 montagne 70 vallons 64 contre 11 64 prologue voilà j'aurais dû l'aligner autour de slovénie je pense même carrément en fait en pion s'en fout voilà se tiendrait un magnifique prologue de sa part alors il termine huitième on va voir ce que borgerson va faire parce qu'autrement je pense pas qu'on ait beaucoup de chances de s'imposer dans ce prologue et rudy mollard qui est un bon rouleur aussi jeanlou païani juma bekov et c'est déjà martin olsen moi je le fais en x2 c'est un pur équipier allez on va cale les seuils 84 je pense ça devrait suffire 86 maintenant 84 de nouveau martin olsen qui termine quand même devant ce gerping je le connais pas lui c'est qui joer 73 contre contre son 13 prologue alors sylvain d'ilier maintenant ouah moins 5 bon bah c'est dommage plus il n'est pas en forme donc c'est très mauvais très très mauvais bon il fait 9e quand même je pense que s'il avait eu ne serait-ce que 0 bah oui le top 5 est largement jouable largement julien fouchière bon cyril le moine ouais pas une concurrence sensationnelle non plus mais ça tourne aux alentours de 73 prologue pour les favoris de ce prologue alors bug jeu pou 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 allez c'est pareil je le gérer en x2 à cyril le moine est passé bien joué bien joué à lui bug jeu un résultat normal donc c'est à basse et à borgerson alors moins on n'a pas trop de chance au niveau des notes plus sur un plus 5 ça aurait été sympa mais allez borgerson c'est parti je me dirais que tu as un gros curseur borgerson je vais le calmer un peu la croix sur la portion un peu plus descendante allez borgerson voilà 5e que dire si ce n'est que c'est voilà c'est à la hauteur de nos espérances on va dire pour pas faire beaucoup beaucoup mieux david et ville et la ria puissant super notre dernier coureur à partir déjà allez 84 85 86 bon bref peu importe il termine à 14 secondes jerping est presque dernier du coup à il est même dernier il ya juin simon quand même qu'ils devraient régler tout le monde est ce que jerping va finir bon dernier ça fait plaisir c'est vrai que c'est super mal géré me fondre tant pis julien simon qui passe deuxième bravo à cyril le moine donc sur ce jason qui fait le doublet et bien non finalement toujours ce fameux bug c'est toujours un vrai bug cette mauvaise optimisation on va c'est vrai que les classements on s'en fout un peu parce que ce sont tous les mêmes du coup par équipe ce jason est en tête à cette équipe c'est beau voilà un bel écran noir voilà donc c'est on a passé cet écran noir et du coup on voit que valet il ya bel et bien 52 coureurs et la dernière place pour christopher's jerping mais bon il va se racheter dans les étapes de plaine on l'espère voilà donc c'est parce que je voulais voir c'est des classements jeunes ouais ça change pas grand chose il ya beaucoup de jeunes dans ce tour est presque la moitié enfin plus de la moitié même bon pas grand chose à dire de façon le classement vous l'avez vu en temps réel on va dire se dessiner donc nous on va se retrouver pour cette étape 2 magnifique sprint ou bon je sais pas on va on va jouer la carte ce gerping ville est là peut-être bug joue à la rigueur sylvain d'il y est s'il tape une bonne forme du jour mais sinon sinon ça vaudra pas le coup parce qu'il n'est pas suffisamment en forme mais en tout cas on va se retrouver pour pour cette fin d'étape finalement donc j'ai fait le choix qu'on se retrouve en ce début d'étape donc bon de toute façon je reviens bien toujours sur ce que je dis on va dire donc voilà donc renault saint berthevin là c'est les châteaux une belle étape en tout cas un beau nom pour ces deux villes bien long et donc du coup ce que je vais vous montrer c'est ce début d'étape pour voir comment ça se passe si on tente de sortir et de partir en échappé normalement ça devrait beaucoup moins rouler ça devrait être beaucoup plus facile enfin de sortir après ça veut pas toujours dire grand chose parce que souvent c'est simplement l'équipe du maillot jaune qui roule pour rattraper l'échappé enfin les tentatives d'échappé du coup et du coup là je passe à peut-être être pareil donc à voir on va voir ça se tiendra même ou alors à laisser aux avant-postes sur c'est facile d'être bien placé parce qu'il ya cinq que 52 coureurs honnêtement ouais c'est assez tranquille alors borgerson va protéger gerping wilson sur bugge d'il y est c'est olsen qui a protégé david et ville est là et d'il y ne protège personne n'est protégé par personne c'est ce qu'il faut hop là allez on met deux fois deux tout de suite quand même parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt je passe à être très dynamique en ces boucles de la mayenne mais au moins c'est marrant à jouer on va dire enfin marron on va on va le voir on va le voir où je tiendrai mais j'espère que tu vas pouvoir nous décrocher une petite victoire d'étape serait cool puis bon il a une bonne pointe de vitesse quand même il peut enfin une bonne pointe de vitesse ça va quoi c'est c'est très correct il a il a pas 60 quoi bon on va mettre x4 parce que je veux pas que la vidéo dure super longtemps non plus puis bon ça mérite de mettre x4 parce qu'il se passe rien ça va peut-être joué le sprint là mais bon ce qu'on va le jouer nous je sais pas je sais pas du tout bugge parce que j'ai ping bon allez on va le jouer avec bugge on va voir ce qui se passe en jouant avec bugge x4 x2 x1 est-ce que ça va sprinter ça n'a pas l'air de trop sprinter en fait d'accord donc du coup je pensais que ça allait vraiment sprinter comme ça le fait en général mais bon tout cas une chose à dire c'est que davide villula est très très loin d'être notre leader puisqu'il est pas en forme donc notre leader ça va être soit bugge qui est le plus en forme soit skjerping c'est pour ça que j'ai mis bugge et que j'ai tenté désespérément de faire remonter skjerping au curseur c'est parce que ce sont mes leaders donc normalement ils ont pris des enfin bugge a pris des bonifications d'accord on peut pas cliquer on peut pas cliquer on peut rien faire c'est complètement nul super allez c'est pourri bon alors s'il y en a un moment j'ai envie de le faire attaquer mais en même temps c'est vrai qu'il reste presque 200 km donc autant attendre au final ça sert à rien d'attaquer trop tôt de toute manière voilà bah écoutez on va rester en x4 bien tranquillement puis on va attendre que que ça accélère si ça accélère un jour voit qu'il n'y a pas beaucoup de coureurs qui roule en tête c'est normal tout le monde est bien placé là de toute façon il n'y a pas de mauvais placement c'est juste magnifique bah voilà c'est sympathique ce qui se passe allez dans 10 kilomètres je tente quand même d'attaquer avec cyan rem puis on va voir si on est suivi parce que bon faut pas déconner faut quand même qu'il se passe quelque chose s'il n'est pas suivi peut-être que je tenterai une offensive avec un deuxième de mes gars de mes coureurs alors cyan rem ah non je pensais que ça attaquer mais non allez on attaque avec cyan rem on va le mettre à curseur 60 personne n'attaque derrière c'est bizarre quand même c'est bizarre je vais faire attaquer un autre coureur du coup je pense à wilson allez on va faire ça attaque de wilson et dillier va protéger bug du coup ouais donc wilson un petit peu de bidon quand même cyan rem t'as qu'à attendre un peu donc l'échappé semble être formé personne n'attaque on est je fais attaquer deux coureurs mais sinon ils s'en foutent pas mal qui va aller au bidon allez martin olsen donc du coup voilà wilson va revenir tranquillement fait déjà revenu c'est juste magnifique wilson on va les faire rouler tranquillement tous les deux puis pour le coup ben ils vont rouler tranquillement je sacrifierais wilson en fin d'étape mais c'est ce qu'on va enfin c'est ce que vous allez voir tout de suite la fin d'étape parce que ça n'a pas trop d'intérêt de vous montrer tout ça l'écart qui monte tranquillement voilà donc on va se retrouver pour les aller je pas du coup les 40 derniers kilomètres comme on comme on est en échappé voilà allez les 40 derniers kilomètres ouais donc les 40 derniers kilomètres on s'est bien entendu en tête de course forcément mais bon ça roule derrière au final j'aurais dû attaquer plus tard parce que du coup on a roulé beaucoup de kilomètres pour pas grand chose on va dire mais bon j'aurais j'ai pas c'était difficile de deviner personne n'allait attaquer personne n'allait nous suivre ce qu'on va faire ce qu'on a directement bon on va sacrifier mister wilson et ben stian raim lui va prendre prendre la roue tranquillement et wilson je vais le mettre à 80 il ya moyen de faire quelque chose mine de rien si je sacrifie bien wilson stian raim peut tenter de s'imposer en solo on a des notes assez magnifique plus 5 avec dillier plus 5 avec ville et là vous voyez qu'il est là et pas très en forme j'j'air pink je pense je joue la carte j'j'air pink à plus 3 voilà c'est ça va être pour moi la meilleure carte but j'ai moins 3 donc du coup ça va être beaucoup plus compliqué hélas même si c'est le courant plus en forme elle arrête un petit x2 mais là on est quand même pas mal deux minutes dix mais enfin on peut pas encore dire si on est vraiment bien ou pas c'est pas on en c'est rien je vais faire accélérer wilson maintenant les 100 fois enfin on va laisser les courses en fois c'est assez c'est assez magnifique alors qu'est ce qui se passe parce qu'on est un petit peu trop devant je trouve ex-jerping en même temps il n'y a pas grand monde pour rouler c'est pour ça faudrait pas trop cramer borgerson bon là ça va voilà donc wilson là où je le sacrifie littéralement il s'emploie le petit wilson donc là voilà ça va être terminé ça va être pour cien de rêve maintenant les derniers kilomètres et il devrait perdre parce qu'il n'y a qu'une minute 25 bon c'est pas mal mais sûrement pas suffisant donc là voilà je vais le mettre à 99 wilson et ça va être tout simplement terminé c'est déjà terminé voilà de beaux pourcentages ici du coup bugge et dillier dillier je vais mettre en effort curseur tout seul à baville là du coup est super loin pas super loin il n'est pas grand monde dans le peloton on peut pas dire qu'il est super loin mais attend voir parce que ex-jerping il faut pas que tu roule non plus sur tes collègues enfin ton collègue parce que wilson vient de se faire rattraper on se tiendra même ça va être très difficile de tenir alors borgerson bugge va suivre borgerson c'est que j'ai re ping va suivre bugge il est là ce que je suis j'ai re ping quand même pour essayer de faire une une place on va dire mais le vrai poisson pilote c'est bugge dillier en fait je sais pas trop quoi faire avec lui sachant que c'est terminé pour cien c'est difficile parce que l'équipe europe car c'est quand même pas rien disons que les formations sont au complet donc c'est pas évident non plus de de s'exprimer alors là ça va monter un peu je sais pas si on va pouvoir faire quelque chose pour autant alors sylvain dillier à sylvain dillier il s'en va moi sylvain dillier voilà il est parti on va consommer le gel avec sylvain dillier c'est un rem je sais pas trop ce que tu fais encore ici allez on va utiliser le gel avec tout le monde casse sylvain dillier est bien parti au curseur sylvain dillier là il y a moyen de faire quelque chose oulala s'il y en a rien faut pas déconner donc là borgerson enfin non parce que je peux pas mettre 99 je vais rattraper ah si maintenant je peux le faire parce que tu leak là emmène à fond allez borgerson c'est parti t'as qu'à sprinter on va faire sprinter bugge même et sylvain dillier peut s'imposer ouais il a 20 secondes quand même d'écart c'est il y aura pas de il y aura pas de temps d'avance enfin ils vont finir en même temps je veux dire mais c'est déjà pas mal et skerping du coup à toi de sprinter 1 à 4 ah non bah dillier ne gagnera pas je pense pas euh très tendu là voilà assez triste ce qui se passe dommage sylvain dillier il aurait été plus en forme il aurait gagné bon bah victor de yohan jen avec son doux sprint devant poulis et julien simon skerping voilà bah écoutez ce ne fut pas très glorieux loin de là wilson du coup finit bon dernier pas de soucis t'auras fait le job bon bah ouais on aurait pu gagner avec sylvain dillier mais finalement non et en sprint franchement là on est enfin je ne vois pas faire quelque chose dans ces boucs de la mayenne parce qu'il y a mine de rien suffisamment de concurrence pour nous pour nous battre c'est la preuve et en plus de ça on est pas suffisamment en forme enfin il y a bugge mais bon là c'était pas sa course à bugge hélas donc euh c'est tendu puis pour le coup là on va vraiment se retrouver pour la la fin de cette troisième étape alors on va se retrouver très vite fait ici finalement comme d'habitude je ne tiens pas à ce que je dis et tout simplement parce que c'est un moment clé stian rheim est à 6 secondes du général enfin c'est un moment clé et s'il prend les bonifs par exemple il pourrait être maillou jaune virtuel à égalité avec cyril le moine donc euh bon à voir si personne ne fait rien bon je pouvais honnêtement attaquer stian rheim et prendre les bonifs je pense que ça aurait été tranquille mais étant donné que je trouve que ça n'a que peu d'intérêt et bah je le fais pas ça mérite pas alors skier ping va suivre bugge tiens et euh et voilà et euh attendez je vais mettre pause là parce que euh c'est olsen qui doit dégager alors stian rheim pour le coup faut vraiment que skier ping voilà magnifique je sais pas si skier ping a fait 3 on s'en fout au pire euh voilà bah c'est magnifique stian rheim en tout cas a fini premier et euh il est maillou jaune virtuel bugge s'est encore rapproché pas mal je pense que bugge j'ai plus enfin ça aurait été mieux de jouer bugge parce que stian rheim beaucoup moins en forme et très fatigué j'aurais pu être une meilleure stratégie mais bon au moins stian rheim et maillou jaune virtuel c'est assez marrant on va dire mais c'est plutôt débile pour le coup puis d'habitude enfin dans mes souvenirs le les sprinteurs jouer les les sprints intermédiaires dans pcm ce qui était plutôt sympa mais bon là ça a pas l'air d'être le cas alors je sais même plus comment gérer mes protections euh olsen il protégeait stian rheim je crois borgerson bugge puis voilà donc bah voilà puis ce doit être bon euh il est là euh c'est skjerping n'est pas protégé voilà silvan d'ilier qui doit protéger skjerping bref peu importe on s'en fout on va se retrouver du coup cette fois ci peut-être pour euh ouais allez on va dire avant euh le dernier sprint intermédiaire voilà donc comme prévu cette fois ci on se retrouve avant le sprint intermédiaire donc euh je suis sorti avec colsen et stian rheim parce que je voulais prendre les points aux grimpeurs avec stian rheim donc voilà tranquille au curseur sachant que personne il y a que euh l'alouette qui attaque je crois enfin bref peu importe mais du coup je vais mettre petite pause quand même parce que on est à 1km du truc du coup je suis sorti à curseur 29 quand même il faut un curseur 29 parce qu'on pulsait à 125 par là enfin ça roulait pas du tout quoi c'était même pas l'équipe du leader qui roulait donc personne ne voulait rouler réellement et du coup je suis sorti à curseur 29 quand même ça m'a beaucoup surpris et du coup j'ai je reste devant parce qu'on au pire des cas on roule pas fort du tout et puis bon voilà quoi au pire ça permet de prendre les points stian rheim qui les prend et qui est leader virtuel alors bugge maintenant voilà bah bugge va faire pareil il va prendre quelques petits points très précieux voilà c'est chose faite stian rheim du coup est leader provisoire c'est génial on devrait pas gagner l'étape pour le coup et j'ai envie de dire j'espère enfin pas gagner l'étape pas avec stian rheim donc voilà on va aller au bidon avec wilson devant stian rheim allez hop t'es qu'à faire ça toi qui es le leader et malgré tout il y a quand même une nuit de 50 dk on y croit j'y crois pas du tout au moment euh ouais on va rester en x4 tranquillement puis non ouais voilà ça quand c'est le l'équipe du favori qui roule enfin du leader et ben c'est voilà c'est autre chose quand même en pulse à 160 comme vous le voyez c'est totalement différent ouais donc on peut tenter allez voilà donc à faire ouais non c'est peine perdue on va rester on va se faire rattraper pire je vais mettre à 65 c'est vrai que ça aurait été intéressant aussi de prendre les points du grimpeur histoire d'avoir vraiment tous les points mais voilà on est rattrapé magnifiquement alors du coup juste un truc c'est qu'on doit peut-être peut-être pas être si bien placé que ça flotton qui a mis les gaz apparemment euh là on a tout le monde sauf Olsen et stian rheim oulala les gars pas de faut que stian rheim tienne dans le groupe là maintenant alors du coup qu'est-ce qu'on va faire de beau on va se replacer 1 x 2 le grimpeur on s'en fout complètement stian rheim normalement devrait tenir il a pas fait trop d'efforts bon c'est dommage parce qu'il est pas super en forme il aurait été en grande forme dans ce tour ça aurait été vraiment très facile voilà la petite ascension la petite bosse euh borgerson attention tu crames un peu 2 x 1 je sais pas quel train on va faire d'il y est complètement cramé euh bah c'est dommage d'il y est ou alors zgerping va suivre non vilela va suivre borgerson zgerping va suivre vilela bug je vais suivre zgerping zgerping wilson peu importe puis d'il y est lui on va dire que borgerson va suivre d'il y est ça va faire un gros train on va plus ou moins sacrifier d'il y est bah ça va permettre d'économiser un peu plus borgerson mais on va vite enclencher borgerson quand même euh stian rheim du coup allez on va le mettre à 85 pour qu'il résiste du valet dernier toi bon euh d'il y est là enfin c'est borgerson qui est je sais pas trop ce qu'il propose oulala ça bug pas mal qu'est-ce qu'il se passe les gars de toute façon dès qu'il y a du vent il se passe n'importe quoi c'est juste très moche à voir mais voilà les mecs accélèrent tous à tour de rôle mais quelle est la logique je veux bien qu'il y ait du vent mais c'est pas pour autant qu'il faut se comporter d'une manière complètement stupide et bugge va c'est débile on n'a pas pu laisser partir personne maintenant l'occasion est trop belle la plus petite il compte de l'esprit à l'électeur entre eux et qu'on le garde tout à l'heure quand il y a du vent c'est tout simplement affreux voilà bugge mais qu'est-ce qu'il fait bon bah allez voilà faisons rien on a qu'il y a tout gérer au curseur les mecs se mettent tous à accélérer d'un coup enfin ils peuvent pas sous prétexte qu'il y a du vent ils peuvent pas garder une rose enfin c'est fuck la logique hein tout à fait ouais bon on va tous être au curseur tranquillement d'il y est du coup le mieux placé parce qu'il fallait pas fallait pas gérer fallait pas faire de train très bien ah bah là de toute façon on peut absolument rien faire donc y a pas de soucis à partir du moment où on peut rien faire ne faisons rien en plus ça bugge j'ai jamais vu ça ah ça bug pas mal j'ai envie de dire vivement qu'on se retrouve pour les résultats ah David et Villela du coup ah non c'est juste un plonc ah bah c'est un rem tiens on sprint super tôt là on va pas se mentir ah Hardy c'est vrai que ça monte un peu hein il y a moyen de creuser un petit écart ah ouais ouais de pause quand même parce que là ça bug tellement ça doit pas être beau à voir Stéphane Poulis 74 sprints c'est pas mal Hardy est complètement cramé c'est dommage c'est vraiment un profil pour lui allez on voit ça bien au ralenti j'ai jamais eu j'ai jamais bugué autant là mais il y a Julien Simon ah oui pas d'accord monstruo voilà Duval tiens qui remonte Villela on s'en fout c'est simplement moche qu'on voit Julien Simon devrait sûrement récupérer le maillot quand même et bah dis donc c'est beau à voir c'est dommage que Julien Simon gagne enfin c'est dommage pour le maillot mais sinon on va mettre x4 on va se dépêcher de terminer ça parce que c'est super moche x8 même pourquoi pas c'était pas très beau à voir totalement injouable dans cette fin de course en plus ça a bugué je sais pas trop si c'est passé voilà Julien Simon s'est imposé on va tout de suite aller à la page des résultats et voir qu'on doit être 2ème au général ouf assez sûr à moins que 2 ou 3ème normalement 2ème victoire pour Simon euh alors est-ce qu'on est 2ème et oui il y avait Stian Rehm 8 secondes derrière ah c'est 20 secondes quand même les bonifs enfin les merde bonification finale là voilà il y aura 2 sprints intermédiaires qu'on pourra largement jouer avec Stian Rehm bon c'est vrai que peu d'intérêt ces boucles de la Mayenne c'est dommage en plus on peut pas trop s'exprimer parce que enfin là franchement j'ai rien pu faire c'était pas une question de placement ou quoi parce que bon il y a que 52 coureurs et à la base on était bah ça allait on était bien placé mais là je sais pas c'était totalement injouable et les FPS sont super bas je sais pas trop ce qu'il se passe dans tous les cas dans tous les cas ça bug pas mal mais dans tous les cas et ben on va se retrouver pour l'étape 4 bah je sais pas trop à quel moment sûrement avant le sprint intermédiaire parce qu'il y a que ça à jouer on peut même pas jouer les finales d'étape enfin bon en tout cas on va pas être de mauvaise foi on va dire qu'il y a seulement ce dernier final qui a été qui a été assez assez injouable il y a du vent mais bon c'est pas c'est pas une excuse pour le coup ça ne sert pas d'excuses au scénario du final de course même pas du tout donc en tout cas comme je l'ai dit et j'aime bien me répéter on va se retrouver pour l'étape 4 juste avant le sprint intermédiaire on se retrouve donc ici pour cette toute dernière étape des boucles de la Mayenne à 5 km du sprint intermédiaire donc 5 km à peine maintenant donc objectif il faut que Stian Rheim passe en tête des deux inter d'ailleurs on va tenter on va tenter avec Bugge qui est mon sprinter le mieux placé parmi Skjerping Vilela donc Bugge on va tenter de le faire passer aussi alors du coup Wilson et Olsen bam voilà maintenant Stian Rheim maintenant Stian Rheim c'est compliqué là il faut gérer il faut bien que tu passes deuxième Bugge ah il est en tête là non ? non non il est deuxième ça passe ça passe magnifiquement viens jouer Stian Rheim qui prend les bonifications c'est beau à voir c'est du beau cyclisme ça allez hop Wilson tu reprotèges Olsen même chose du coup ah oui il y a le grimpeur pfff c'est qu'on le joue le grimpeur regardons le classement montagne ouais non on joue pas ça rien ce sont les primes de course ne comptent même plus donc aucun intérêt si quelqu'un veut attaquer ah la loi était partie se repositionner mais il a pas pu hein dommage donc Stian Rheim bravo excellent voilà donc on va jouer en x4 tranquillement maintenant tranquillement jusqu'à la fin de cette étape et de ces boucles de la Mayenne on va aller au bidon avec Wilson sans tarder pour la dernière fois dans cette étape en tout cas le tour de Slovénie sera bien plus passionnant pour le jouer en parallèle je peux je peux vous l'assurer en même temps bon voilà c'est du sprint après on peut pas trop s'attendre à des gros retournements de situation enfin bon après après c'était surtout la dernière étape qui était assez chiant de mon point de vue mais si encore vous voulez réagir à dessus ben n'hésitez pas que vous vous ayez trouvé ça normal ou pas n'hésitez pas peu importe le tout c'est de commenter c'est de participer on va dire alors skierping il y a plus 5 quand même donc on va peut-être jouer la carte skierping pour ce sprint on a pas trop le choix je dirais même euh voilà c'est tout ce que j'ai à dire voilà au niveau des favoris c'est toujours pareil on voit les mêmes sprinters il y a Julien Simon qui est dans les les favoris enfin voilà je vous je vous les dis pas toujours c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant mais donc là pas le choix il faut qu'on passe 1er ou 2ème à Extienne Rem allez un petit coup de x2 alors Bugge du coup on va le rapprocher quand même et c'est Olsen qui va voilà allez Bugge Wilson allez calme toi Wilson hop 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 parce qu'il y a du coup Stian Rem voilà c'est bon ils font 1 et 2 normalement et ben voilà Stian Rem est encore maillot jaune provisoire sauf que ça va être très compliqué parce que parce que Julien Simon est quand même excellent un petit peu partout donc il va être très difficile bref c'est pas qu'il va être difficile à battre parce que voilà mais ça va être très difficile de faire en sorte qu'il ne termine pas dans le top 3 voilà bon ça va être l'objectif hein mais bon ça va être ça va être mission impossible comme objectif alors voilà Stian Rem il est là hop 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 qu'est ce qu'on va faire de beau du coup en tout cas Stian Rem est assuré de faire un top 3 dans les boucles de la Mayenne c'est super ça me fait plaisir pour lui d'ailleurs ça aurait été mieux je pense de jouer Borgerson depuis le début au niveau des bonifications il aurait fallu anticiper tout ça mais bon enfin à la base à la toute base je ne savais pas que les sprinters ne joueraient pas du tout les sprints intermédiaires c'est pour ça que j'avais fait attaquer Stian Rem pour tenter quelque chose mais au final si j'avais su mais bon peu importe de toute façon c'est un tour qui n'a pas trop d'intérêt donc on va même mettre x2 là bon allez comme dit le commentateur je ne sais pas si vous l'écoutez parce que le son est super bas mais ça devient nerveux donc on va mettre x1 et on va enclencher alors Borgerson je ne sais pas quelle tranche je vais faire Dillier bon pour le coup il n'y a pas de vent au moins c'est toujours ça Dillier tu vas suivre Borgerson ouais tu vas suivre Borgerson Vilela suit Dillier mais il est où Dillier ? il a pas l'air bien en forme Dillier bref Skjerping va suivre Bugge et Bugge va suivre Vilela Stian Rheim lui va suivre Skjerping voilà donc Bugge Skjerping lui ne... voilà c'est bon le train est formé un beau train donc pour le coup bien sûr il n'y a pas de vent donc normalement ça devrait être beaucoup plus tranquille Borgerson d'ailleurs on va tout de suite le mettre à 90 on va tous les mettre à 90 allez Borgerson là qui s'emploie voilà 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 bon ça va être à Dillier maintenant voilà j'espère qu'il va... voilà il bloque personne comme ça c'est magnifique Sylvain Dillier, attention je vais pas utiliser le gel là petit erreur de ma part en tout cas on est parti à fond Julien Simon est super bien placé comme vous pouvez le voir parce que c'est que 6-8 personnes il est censé être totalement mort David et Vilela c'est parti j'espère sincèrement que Julien Simon ne va pas faire de place là il a peut-être, peut-être, j'en sais rien, fait l'erreur de ne pas suivre de ne suivre personne ce qu'on va faire c'est qu'on va lancer le sprint pour tout le monde c'est parti par Stian Rehm qui aurait dû suivre Skjerping donc là on joue la carte Bugge et Skjerping c'est à dire que j'ai peut-être lancé un peu trop tôt Christopher Skjerping Ah Yohan Jen Julien Simon qui remonte sur la droite bien sûr dommage assez impressionnant ce Julien Simon non franchement il n'y a pas grand chose à faire avec Skjerping je ne peux pas faire mieux il finit il finit pile sans rouge enfin pile poil quoi enfin c'est non il n'y avait pas grand chose d'autre à faire ni à espérer voilà donc on finit deuxième avec Stian Rehm au général là il fait même cinquième parce que je l'ai fait suivre que dire c'est encore un beau tour après le tour d'Estonie les boucs de la Mayenne magnifique bon après il y aura le tour de Slovénie qui est beaucoup plus sympa et les championnats nationaux bah Yohan Jen va prendre la deuxième place en fait c'est pas plus mal comme ça on fait troisième par équipe on finit troisième on s'en fout on s'en fout on s'en fout bon bah écoutez très bien ouais bon peu importe on gagne le classement de la montagne c'est bien c'est bien c'est super on finit trois sept et neuf bah écoutez c'est pas grand chose d'autre à dire c'est ce neuf ce fut assez assez bizarre comme comme tout enfin c'est bizarre oui parce qu'on était pas beaucoup parce que parce que c'était c'était bizarre notamment l'étape la troisième étape avec le vent enfin c'était voilà c'était plutôt plutôt mal géré j'ai envie de dire mais bon tant pis on ne s'imposera pas on ne gagnera pas les boucs de la Mayenne mais on fait un podium avec Stian Rehm c'est son premier podium sur un tour donc c'est toujours ça de prix c'est pas mal on a fait quelques petites places aussi bon le bilan n'est pas mauvais mauvais ça c'est sûr après il faut vraiment qu'on achète un pur sprinter qui voilà qui a un peu de puissance avec une bonne note de plaine notamment ça aiderait beaucoup beaucoup parce que là c'est très compliqué et puis en plus de ça ils étaient pas en forme enfin bon voilà enfin ils avaient deux ou trois de formes quoi enfin deux enfin deux c'était Bugge parce que Sherping avait trois et Villela avait quatre donc c'était pas c'était pas ce qu'il y avait de mieux sachant que Bugge n'est pas notre meilleur sprinter et que Julien Simon est vraiment quand même au dessus de chez au dessus en même temps lui à l'inverse enfin il a une super note de plaine on va regarder ça il doit avoir 74 72 enfin c'est voilà nous on a on est à 67 68 je crois donc puis bon il y a 73 il est vraiment quand même excellent si je devais aller acheter un coureur ce serait lui je pense parce que au niveau du salaire il demande pas trop et ça fait partie de ses petits coureurs enfin excellent quoi c'est pas parce qu'il est français mais enfin c'est un petit plus qu'il soit français mais franchement je sais pas si on aura les moyens de le recruter je pense pas mais en tout cas c'est un coureur super intéressant donc sur cette victoire de Julien Simon du coup et ben on va se quitter là dessus je vais vous remercier du coup d'avoir suivi cette vidéo donc les boucles de la Mayenne on va se retrouver pour le tour de Slovénie qui comme je l'ai dit sera beaucoup plus passionnant le gros teaser et après ça il y aura les championnats nationaux qui eux aussi je l'espère seront bah seront excellents en espérant qu'on soit champion notamment avec Vegard Brin peut-être champion de Norvège ça reste à voir donc on verra ça dans les prochaines vidéos et du coup bah je vous remercie une dernière fois et je vais vous saluer salut à vous ! Sous-titrage ST' 501